Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateforme de streaming. Mais ce n'est pas de plateforme de streaming dont on parle aujourd'hui, non en ce moment je suis à fond en sortie cinéma. C'est les vacances, j'ai envie d'aller en salles obscures, enfin c'est les vacances pour moi comme vous l'avez compris, j'ai envie d'aller en salles obscures, j'ai envie de profiter du ciné, j'y vais tous les soirs en ce moment et donc je profite de toutes les sorties du moment et j'ai de la chance, il y a pas mal de choses qui ont du potentiel et notamment le film français dont on parle aujourd'hui. J'avais pas du tout entendu parler du film avant, c'est vraiment la bande-annonce qui m'a hautement intriguée et je me suis dit, un film ? De SF ? Enfin un film spatial dans l'espace français ? Mais messieurs, dames, j'accours ! Je parle bien évidemment du film L'Astronaute qui est sorti cette semaine au cinéma, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique et nous on se retrouve juste après. Alors, Astronaute est donc un film français qui est sorti le 15 février 2023 dans nos salles. Le film dure 1h50 qui est une durée tout à fait raisonnable dans la tendance des films actuels et il est de type drame, ça c'est sûr et j'aimerais dire SF, donc science-fiction. Alors en soi nous ne sommes pas dans le futur à proprement parler, le film s'inscrit plutôt dans un temps contemporain, du moins elle a la volonté de le faire croire. Le film n'utilise pas de technologies très avancées, donc comme j'étais pas sûre de moi, j'ai sollicité la spécialiste de la science-fiction que je connais qui est Horizon Universe, si vous connaissez pas sa chaîne, allez voir c'est juste génial. J'ai pas du tout le temps de lire et elle me donne tout le temps envie de découvrir les ouvrages dont elle parle. Tout c'est ma référence en matière de science-fiction, donc allez-y, je l'ai sollicité. Le film pourrait correspondre à, on va dire, une catégorisation science-fiction, mais pour atténuer, on va dire qu'on n'est pas sur un film futuriste, mais on va être sur un drame spatial, dirons-nous. A la réalisation, nous avons Nicolas Giraud. Nicolas Giraud, il est à la fois acteur et plus tardivement, il s'est mis à la réalisation. En tant qu'acteur, on a pu le voir en 2009 dans le film Vertige, qui était plutôt sympathique pour les gens qui auront peur de la varap, de l'escalade, etc. C'est plutôt inquiétant, c'est un film d'horreur thriller un peu suspense qui est sympatoche. En 2010, il était dans le film Les Aventures d'Adèle Blancsec de Luc Besson, qui est l'un des derniers films français très ambitieux dont je me souvienne et dont j'ai un bon souvenir, parce qu'après, il y a eu le machin des 12 000 planètes et je sais pas quoi, mais là, c'était un peu catastrophique. En 2012, il était dans Ce que le jour doit à la nuit. En 2015, il jouait Anton Tchekhov dans le film du même nom Anton Tchekhov 1890. Et plus récemment, il était en 2017 dans le film Les Gardiennes, que j'avais beaucoup apprécié. Concernant la réalisation, il s'y est d'abord mis en 2014 et 2015, où il a réalisé plusieurs courts-métrages qui ne sont pas sortis des festivals et qui ne sont pas vraiment très connus. Mais en 2018, il a réalisé son premier long-métrage, qui est un drame qui s'intitule Du Soleil dans mes yeux. C'est donc en 2023, cette année, qu'il revient avec son nouveau film, beaucoup plus ambitieux que le précédent, qui est donc L'Astronaute. Concernant le casting de son film, pour son premier rôle, il s'est choisi lui-même. C'est donc lui qui incarne Jim Déforge à l'écran. Je suis toujours très impressionnée par ses réalisateurs qui arrivent à assurer les deux casquettes, c'est-à-dire le casquette d'un personnage dans leur film, d'autant plus le personnage principal, et la casquette de réalisateur. Quand j'essaye de m'imaginer le truc, je vois pas comment ils font, genre, ils placent la caméra, ils disent action, ils vont sur le plateau, je sais pas, ça me... Faudrait que je vois ça en vrai, si vous voulez m'inviter sur votre tournage, de toute façon, si vous voulez m'inviter sur un tournage d'une manière générale, je viens, voilà. Mais je suis toujours très impressionnée par ce choix que je trouve assez audacieux. Il partage l'écran avec ne serait-ce que Mathieu Kassovitz, qui s'est bien évidemment fait connaître en 1995 avec le film La Haine. En 2001, il était dans le film de Jean-Pierre Jeunet, donc le fameux Amélie Poulain, qui montre cette image très idéalisée, voire complètement fantasmée, de Paris et de la France. Et en 2019, il est dans un film que j'ai beaucoup apprécié, qui est le film Le Chant du Loup, dont on avait parlé sur la chaîne, je vous renvoie vers la vidéo. Dans l'équipe du casting, nous avons également Ayumi Roux. Ayumi Roux, ce n'est pas son premier rôle, elle était déjà dans la série Scam, qui passait sur France TV de 2018 à 2022, et dont on a déjà parlé, puisque certains acteurs du film Latour, film français également, sont vraiment sur un sujet intéressant. En ce moment, on a pas mal de propositions intéressantes des films français, dont on a parlé sur la chaîne il y a quelque temps, je vous renvoie vers la vidéo. Elle était également dans le court-métrage en 2009, qui s'intitulait Yandere, qui était un court-métrage de fin d'études. Plus récemment, en 2021, elle était dans le long-métrage Théo et les Métamorphoses, qui a pour héros principal un homme atteint de trisomie 21. Pour le moment, le point fort de sa carrière, c'est sa participation à la série Netflix belge Endless Night, qui compte pour le moment une seule saison. Pour terminer un petit peu sur le panel d'acteurs, on va dire, principaux, ceux qui prennent le plus de place à l'image, puisqu'on a ensuite un ensemble de personnages secondaires, je citerai Hélène Vincent. Alors Hélène Vincent était déjà en 1972 dans le film Les Camisards, plus récemment on l'a vu dans de nombreux films français, comme Le sens de la fête en 2017, Grâce à Dieu en 2018, qui est un film extrêmement poignant et douloureux, sur les rapports entre certains représentants de l'église catholique et les enfants, je vous en dis pas plus, parce que YouTube va encore dire que je dis des mots qui sont interdits, mais je pense que vous avez suivi ma pensée. Franchement je vous recommande le film, moi il m'avait bouleversée. En 2019, elle était dans le film Ornum, où elle partageait là encore l'affiche avec un acteur dont on a parlé dans le film Latour, et en 2020, dans le film qui avait pas mal fait parler de lui, L'origine du monde. Donc voilà pour le casting, mais ce n'est pas ça qui m'a attirée vers le film, ce qui m'a attirée c'est l'histoire qu'on essaye de nous raconter. De quoi nous parle le film ? Il nous raconte l'histoire de Jim Desforges, qui est un ingénieur en aéronautique spécialisé dans les propulseurs pour les fusées, et qui travaille pour le fameux groupe Ariane, dont découlent les noms des différentes fusées qui ont été produites en France, les fameuses fusées Ariane. L'espace, c'est la passion de Jim, c'est une passion que lui a transmise son grand-père, mais lui c'est pas ingénieur qu'il voulait être, lui il voulait être astronaute, il voulait aller dans l'espace, il voulait traverser notre atmosphère et pouvoir admirer la Terre de là-haut, et ce rêve, on l'a empêché de le réaliser, mais ce n'est pas pour autant qu'il l'a abandonné. Il se lance donc le défi fou de réaliser une fusée lui-même, et de s'envoyer lui-même dans l'espace, puisque la NASA et Ariane ne l'ont pas soutenu. Et c'est cela que l'on va suivre dans ce film, un homme prêt à tout pour réaliser son rêve, prêt à risquer sa carrière, prêt à risquer son avenir, prêt à risquer jusque sa vie, pour aller jusqu'au bout de l'objectif qui s'est fixé. Je vous propose de commencer comme toujours par la direction artistique du film. Commençons par la photographie. J'ai trouvé que la photographie était très élégante, il y a quelque chose d'extrêmement sobre, d'extrêmement élégant, et de plutôt lent, voire contemplatif. Je pense qu'on peut employer le terme de contemplatif pour la photographie, c'est-à-dire que c'est une photographie déjà qui n'est pas très intrusive au niveau de ses personnages, qui est très posée, on a peu de cut, l'image n'est pas vraiment rythmée, on a des défilements assez lents pour suivre les personnages, on a un intérêt qui est placé dans le petit mouvement, le jeu de lumière, le moment où le soleil passe derrière la feuille, la relation à la nature avec des zooms sur les mains des personnages qui vont entrer en contact avec un arbre ou avec un matériau lors de la construction de la fusée. Donc on a quelque chose d'assez contemplatif, qui est très esthétique et qui donne une très belle photographie. Ici on fait pause à plein de moments, le film est très très beau, je pense particulièrement à un moment où on a un rideau qui est dans le soleil couchant et qui ondule après l'ouverture d'une porte, c'est superbe, mais par contre c'est pas ultra ultra dynamique et c'est pas ultra visuel. Il n'y a pas vraiment de plan qui m'ont incroyablement marqué au niveau de la photographie, du moins durant les premières 1h15 de film. En fait pour correctement parler de ce film, de sa direction artistique, mais de tout le reste, vous allez voir que je vais diviser le film en deux morceaux. D'un côté les premières 1h15, de l'autre côté la dernière grosse demi-heure. Pourquoi ? Parce que la photographie, si elle garde le même style, sobre, élégant, tout en douceur, tout en ralenti, tout en contemplation de ce que je suis en train de filmer, change du tout au tout sur la dernière grosse demi-heure. Puisqu'on ne filme plus du tout la même chose, et on n'a plus du tout le même regard sur ce qui est en train de se passer. D'un coup on est, on a quelque chose de très froid et de très distancié, c'est-à-dire qu'on a très très peu d'émotions. Durant la première 1h15 de film, la caméra ne s'intéresse pas vraiment à ses personnages, ne s'intéresse pas à leur émotionnalité, à leur gouffre, etc. C'est-à-dire qu'on en apprend très très peu et visuellement on n'est pas proche d'eux. La dernière demi-heure, tout en gardant ce côté très contemplatif, est ultra émotive et ultra puissante visuellement, à l'inverse de tout ce qui s'est passé avant. Et cela c'est en partie du, à mon second point dans la direction artistique, les effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux dans le film qui sont magnifiques. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, avec une élégance rare, à coupler le travail photographique qui a été développé durant toute la première grosse 1h15 de film, avec quelque chose de, voilà, comme je l'ai dit, de très contemplatif, de très très sobre, et des effets spéciaux du grandiose, vraiment magnifiques et irréprochables. C'est superbe et c'est ultra clean. Franchement, après ce que je vous ai dit, par exemple, dans la vidéo précédente sur les effets spéciaux de Ant-Man et la Guêpe et Quantum Mania, là on a quelque chose qui est complètement à l'opposé. On sent qu'il y a un travail, une minutie, une beauté, une élégance, une sobriété, tout en étant assez grandiose. C'est magnifique ! J'avais le souffle coupé toute la dernière grosse demi-heure, juste par le visuel. Ensuite, il y a un autre enrichissement, mais juste par le visuel, ça te marque la rétile. Je reste très rarement au générique de fin des films, parce que je préfère sortir et rentrer chez moi parce qu'il est tard et que j'ai une vie. Et là, je suis restée assise sur mon siège. Fallait que je me pose, fallait que je redescende. Ça m'a vraiment fait cet effet-là et j'ai trouvé ça ultra impressionnant. Le travail graphique sur les effets spéciaux, les fonds verts et tout ce qui a dû être utilisé, je ne veux pas vous en dire trop pour pas trop vous en dire, mais le travail qui a été fait est... Donc de ce côté-là, très très bon point pour la direction artistique, mais surtout sur la dernière grosse demi-heure. On passe à tout ce qui est son dans le film et on va commencer par la bande sonore et l'accompagnement musical. Alors l'accompagnement musical est vraiment très dosé. On a beaucoup, 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 beaucoup de silence dans le film qui accompagne cet aspect très sobre, assez froid et plutôt contemplatif qui est apporté par la caméra. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de moments où il n'y a pas de son. Il n'y a pas de dialogue non plus, parce qu'il n'y a quand même pas énormément de dialogue dans le film. Il y en a, mais ils ne sont pas prépondérants, on va en reparler. Mais en tout cas, au niveau des silences, c'est peut-être un peu trop de silence. Vous le savez, j'aime ça. J'aime le silence au cinéma, j'aime quand on utilise le bruit naturel, qu'on enrobe notre univers d'une certaine réalité en utilisant le son, comme si on sollicitait un sens supplémentaire. Au lieu de couvrir de musique toutes les actions, utiliser et solliciter un sens supplémentaire. En plus, moi j'aime bien aller dans les salles Dolby, donc on a vraiment le sentiment d'être vraiment entouré de sons. Je trouve toujours ça très intéressant, mais là le problème c'est que ce n'est pas des sons naturels, c'est du silence brut, vide, sonore. Et ça, couplé à une photographie qui est très lente, et très contemplative, et très en arrêt, très molle j'ai envie de dire, et très froide par moments, ben ça fait que tu commences à perdre le fil et à penser à autre chose. Là où un apport musical ou un apport de sons naturels aurait pu t'embarquer quand même dans ce qui est en train de se passer, t'immerger dans l'image, même si elle est lente et placide, le fait d'avoir du silence brut, fait qu'il y a vraiment des moments où je me suis mise à penser à autre chose, vraiment sans le vouloir, parce qu'en soi j'étais prise dans l'histoire, j'avais envie de savoir, mais sans le vouloir, comme il n'y avait aucune sollicitation, que visuellement c'était très lent, au niveau sonore il n'y avait du rien, ben de ce côté-là c'était un petit peu creux en fait. Après par contre, les moments où il y a de la musique, la musique est super. Franchement, là encore, je vous parlais de cette fameuse grosse dernière demi-heure, ben la grosse dernière demi-heure, la musique elle est incroyable, et les silences là sont bien utilisés en plus, mais la musique elle est incroyable, et la bande sonore est magnifique, c'est une composition musicale qui est superbe, et c'est dans cela que c'est dommage qu'elle alterne avec des moments de silence total et brut. Je sais pas, il y a un équilibre qui s'est pas fait au niveau du son, et qui est vraiment dommage, parce que musicalement, si on prend juste les parties musicales du film, les musiques sont toutes très bien choisies, il y a un thème en plus qui est récurrent, qui est intéressant, et qui permet de jouer sur le rythme, et qui pour le coup, durant la fameuse dernière demi-heure, dont je vais beaucoup vous parler, participe vraiment à l'action, et participe vraiment à l'investissement, que ce soit émotionnel, ou le fameux « waouh » que j'ai ressenti en voyant le film, quel dommage que l'équilibre subtil, hyper intéressant qu'ils ont trouvé à la fin du film, ne soit pas présent dès le départ. Je saurais pas vous dire exactement ce qui manque, pour moi c'est surtout les bruits naturels, qui sont pas assez présents pour combler les silences, le fait qu'on choisisse de pas mettre de la musique tout le temps, ça me dérange pas, mais qu'on ne comble pas les silences totales, le bruit blanc, là c'est quand même gênant, mais voilà, c'est encore dommage qu'il y ait pas cet équilibre. Et je vais vous dire la même chose pour les dialogues. Comme je vous l'ai dit, les dialogues, il y en a pas tant que ça. J'avais presque l'impression par moments de regarder un film muet, pas un film mieux au sens où il y a des panneaux qui apparaissent avec « Oh bonjour le voisin ! » pas un film muet comme à l'époque, un film mieux au sens où il y a vraiment très très peu de lignes de dialogue, et il se passe beaucoup de moments, beaucoup de scènes, où il ne se dit rien, ou du moins pas grand chose. Et comme on a une photographie qui est très lente, comme on a du silence total, comme on a peu d'accompagnement musical, et comme on a peu d'émotionnalité dans la caméra, vu que nos personnages ne nous disent pas grand chose, bah du coup des fois il se passe pas grand chose. Et c'est vraiment dommage, parce que il me semble qu'ils ont quand même essayé de nous dire des choses, mais qu'ils ne les ont pas correctement verbalisées. C'est bien de faire plein de personnages qui sont dans la retenue, et de vouloir être sur cette corde raide d'une grande finesse émotionnelle, et d'une grande profondeur émotionnelle sans en dire trop. C'est bien parce que c'est très humain, il y a beaucoup de gens qui ne verbalisent rien. À un moment, le fait de rien verbaliser dans la vraie vie ça pose problème, bah le fait de rien verbaliser jamais dans un film ça pose quand même problème. Et du coup on se retrouve avec des scènes qui sont un peu creuses, vides, alors que c'est des scènes qui, quand on se met à la place du réalisateur et du scénariste, je suis sûre qu'ils les ont pensées pour être des scènes très lourdes, mais ça arrive pas forcément jusqu'à nous. Et ce point là, il est renforcé par le jeu d'acteur. Je parle pas tout le temps du jeu d'acteur, parce que c'est pas toujours un point que je trouve intéressant de soulever dans un film, déjà parce que c'est très subjectif, d'un acteur à un autre, d'une personne à une autre, on reçoit pas les signaux, on va dire, de la même façon. Mais là j'avais vraiment envie d'en parler parce que je pense que vous avez compris que la photographie, même si elle est très belle et très élégante, communique peu avec nous. La musique, même si quand elle est présente, elle est incroyable, bah elle communique peu avec nous par ses silences. Que les dialogues eux-mêmes, parce qu'il y en a peu, et qui sont assez utilitaires, assez terre à terre, et pas vraiment qui donnent de la profondeur au personnage. Le seul biais qui nous reste pour communiquer avec nos personnages, c'est le jeu d'acteur, c'est leurs émotions, c'est ce qu'ils nous apportent à l'écran. Et là malheureusement, il y a encore une certaine faiblesse. Alors j'ai beaucoup apprécié le jeu d'acteur de Nicolas Giraud, qui je trouve communique beaucoup beaucoup par le regard, et permet vraiment de nous transmettre beaucoup de choses par le regard. En fait on sent son investissement. Quand je suis allée voir le film, j'avais pas réalisé que le premier rôle était également le réalisateur, mais en apprenant ça, et en découvrant cette nouvelle, en préparant la vidéo, je me suis dit mais oui, mais c'est pour ça qu'il est autant habité par cette histoire, parce que c'est son histoire, c'est lui qui est en train de la raconter, c'est lui qui est en train de la filmer, il est aussi derrière en partie à l'origine du scénario, donc c'est pour ça qu'il est autant habité par ce qui se passe, mais il le transmet plutôt bien au niveau du regard et des émotions faciales. Un autre personnage que j'ai apprécié, c'est le personnage de sa grand-mère, qui est donc joué par Hélène Vincent. En soi, elle avait plus d'aisance que les autres personnages de l'histoire, parce que justement c'est elle la plus émotive, c'est elle qui toujours se laisse déborder par ses émotions, et c'est la façon dont son personnage décrit, ce qui permet d'entrer beaucoup plus facilement en résonance émotionnelle avec elle. Donc forcément qu'au niveau de son jeu d'acteur, on est beaucoup plus transparent et on la comprend beaucoup mieux, on ressent beaucoup plus la situation par rapport à elle. Honnêtement, il y a vraiment des scènes où heureusement qu'elle est là, parce que sinon les autres dialogues et les autres personnages sont très chirurgicaux. Le personnage de Ayumi Roux par exemple, je ne l'ai pas trouvé très intéressant, alors même que je vois ce qu'ils ont voulu développer autour de son personnage, j'en dis pas plus, je vois ce qu'ils ont voulu broder un peu autour de ce personnage, mais ça ne matche pas du tout, parce qu'émotionnellement, on n'entre pas du tout en résonance avec elle, et qu'elle n'en exprime pas énormément des émotions. Pareil pour Mathieu Kassovich, ce qui est très très en retrait, très très chirurgical, dans la rétention d'informations un petit peu, donc je peux comprendre que c'est le caractère de son personnage, mais du coup il ne nous transmet pas grand chose. Et comme je vous l'ai dit, tout le reste autour ne transmet pas grand chose non plus, donc il y a vraiment des moments où... On a l'impression de ramer en fait pour s'accrocher au personnage, s'accrocher à ce qu'on nous raconte. Et ça c'est vraiment dommage. Et ce sentiment de ramage, de déséquilibre, et de s'accrocher, de devoir s'accrocher nous-mêmes en tant que spectateur, et pas que ce soit le film qui vient nous chercher, il est renforcé par le rythme. En fait tous les problèmes que je vous ai cités pourraient être résumés dans cette partie rythmique, où on revient tout simplement à ce que je vous ai expliqué au niveau du déséquilibre, entre cette première 1h15 qui est très lente, très lourde, qui rame au niveau émotionnel, qui rame au niveau scénaristique, qui rame au niveau histoire, où on a du mal à trouver des prises, on a du mal à trouver de l'intérêt, où ça avance pas, où c'est lent, où il n'y a pas beaucoup d'émotions, où les personnages ne se transmettent pas grand chose, il y a des grands silences. Vraiment la première 1h15, tu te dis, cette histoire est intéressante, je veux la suivre, pourquoi vous me mettez des bâtons dans les roues émotionnellement ? Comme si l'histoire te tenait en retrait, et comme si rythmiquement, on faisait un truc hyper lent, hyper placide et hyper mou, pour te tenir en retrait du film, alors que toi t'as qu'une envie, c'est de rentrer dedans. Je ne comprends pas, il y a vraiment un déséquilibre au niveau de la construction rythmique et de la construction scénaristique du film, qui se repercute sur tous les autres paramètres, qui du coup n'est compensé par aucun des autres paramètres, et qui est vraiment dommage, parce qu'une fois qu'on a passé cette première 1h15, c'est excellent ! C'est excellent en tous les points que je vous ai cités, c'est excellent visuellement, c'est excellent au niveau des effets spéciaux, c'est excellent au niveau de la musique, c'est excellent au niveau du jeu d'acteur, ça se repose quasi principalement du coup sur l'acteur principal, qui est l'un des rares qui arrive vraiment à nous transmettre quelque chose tout en restant dans la retenue, donc ça passe très très bien, et c'est excellent au niveau rythmique. Comment ça se fait que cette dernière grosse demi-heure soit un sans-faute, un sans-faute qui te tient en haleine, et qui te... Pour le coup, alors que tout le reste du film tu ramais pour entrer dedans, et t'avais l'impression que l'histoire voulait volontairement te rejeter, et te tenir en retrait, comment ça se fait que sur cette dernière demi-heure, j'ai hanté entièrement, absorbé, et envahi ? Ça m'énerve parce que la fin est géniale ! Ça m'énerve parce que rythmiquement, scénaristiquement, musicalement, la fin, elle est géniale ! Comment ça se fait qu'on galère autant sur la première heure pour avoir une aussi bonne fin ? C'est tellement dommage ! Qu'on veuille faire quelque chose de sobre, de contemplatif, très bien, mais à un moment, quand t'as une histoire qui est aussi épique, il faut qu'il y ait de l'emphase ! Le film peut pas nous tenir en retrait, les personnages ne peuvent pas nous tenir en retrait en tant que spectateur, alors qu'il se passe quelque chose d'aussi... prenant ! Et ce déséquilibre, il est malheureux, parce qu'il dessert le film, durant tout le temps que tu le regardes, tu te dis, oh, oh, j'essaye de rentrer dedans, mais c'est pas bien équilibré, oh, ton esprit dérive un peu, oh, tu te forces à rester, et à la fin, t'as plus besoin de te forcer, ça vient naturellement, et tu sors du film, tu te dis, j'ai vu quand même quelque chose de très très bon, et là, te revient à l'esprit, la première heure où t'as galéré, tu te dis, ah non, c'était pas si bon que ça, mais c'était très très bon sur la fin, ouais, mais quand même le début, c'est tellement dommage, c'est tellement dommage de dire ça, c'est tellement dommage, parce que je connais des gens dans mon entourage, moi je le fais pas, parce que si je commence quelque chose, je le termine, je termine toujours les films que je commence, j'essaye de toujours terminer, au moins les saisons de séries que j'ai commencé, donc voilà, moi je suis un peu une acharnée, mais je connais beaucoup de gens dans mon entourage, qui commencent, qui lancent un film, au moment où ça, ça a l'air sympa, qu'ils lancent, qu'ils regardent la première demi-heure, les premières 45 minutes, et s'ils arrivent pas à rentrer dedans, bah ils passent à autre chose, et je pense que ce genre de film là, ne passerait pas le test, de la première demi-heure 45 minutes, et c'est vraiment dommage, parce qu'on passera à côté de quelque chose de très très bon, et ça, ça vient vraiment d'un déséquilibre, au niveau de la construction d'abord scénaristique, qui a du coup influencé le rythme, la caméra suit un petit peu le côté placide, et le côté froid du scénario, avec en plus cet ajout contemplatif, qui est le style du réalisateur, mais qui n'aide pas, et après ça découle sur l'aspect émotionnel, et ça découle sur le spectateur, et c'est vraiment dommage, parce que la fin est superbe. Du coup si je fais le bilan, j'ai passé un super moment, à la fin du film. Honnêtement, j'ai très envie de vous motiver à aller voir le film, pour voir cette fin, parce que la fin, elle m'a fait un effet wow ! Je me suis dit, mercredi, pour rester poli, le cinéma français fait ce genre de choses. Le cinéma français on est capable, on peut produire ça en France, pourquoi on fait pas ça tout le temps ? C'est superbe ! Le côté, la façon dont ça se termine, on va dire, au delà de la fin, la grosse dernière demi-heure, la façon dont ça se termine, j'ai trouvé ça super intéressant, super pertinent, presque frustrant, presque tu ressens un manque, presque tu te dis, j'en veux plus, et ça c'est bon, quand tu sors d'une salle de cinéma, et que tu te dis j'en veux plus, c'est du très très bon, mais pourquoi on doit passer par cette première heure et demie ? Pourquoi on a passé par cette première heure 15 de ramage ? Donc personnellement, j'ai envie de vous motiver à aller voir le film, parce que j'ai envie que vous voyez cette fin, mais je me dois par honnêteté intellectuelle de vous prévenir que tout le début, il est ram 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 ram. Alors, la photographie est superbe, très contemplative, très sobre, très élégante, mais superbe, mais préparez-vous à quelque chose d'assez froid et d'émotionnellement peu investi en fait. Et il faut falloir s'accrocher, il va falloir prendre sur soi, et je sais à quel point c'est agaçant d'entendre ça, je sais à quel point c'est agaçant d'avoir des amis qui te disent « Ah, je regarde une série géniale ! » Par contre, je te préviens, les cinq premiers épisodes sont pourris. T'as pas que ça à faire non plus de regarder une partie qui est un peu déséquilibrée, un peu pas aboutie pour avoir quelque chose de très bien ensuite. Mais je me permets de vous le dire sur cette vidéo, même si je sais que moi-même c'est des choses qui m'agacent, parce que honnêtement, j'ai trouvé la fin très très bonne, visuellement exceptionnelle, très intéressante. Alors oui, le scénario est déséquilibré, oui le rythme est déséquilibré, oui musicalement c'est déséquilibré, oui au niveau de la bande sonore c'est déséquilibré, mais je pense que honnêtement, vu la qualité de la fin, on peut être magnanime et on peut tolérer le début. Pour moi, l'investissement de 1h15 de votre temps un peu placide et un peu mou au début vaut clairement l'apothéose finale. Donc voilà, est-ce que je vous recommande le film ? Oui, j'espère vous avoir d'ailleurs assez motivé pour lui donner sa chance, mais préparez-vous, c'est pas complètement abouti, mais c'est bien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Astronautes jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié, ça me fait plaisir d'avoir autant d'enthousiasme pour un film français. Déjà, on a eu le film Latour la semaine dernière qui était intéressant, mais vraiment, vraiment pour le coup pas abouti. Celui-là, il y a quelque chose de vraiment plus, ça va vraiment au-delà, il y a un supplément d'âme claire et nette dans ce film-là. Je me suis vraiment dit comme je vous l'ai dit, mercredi, le cinéma français peut faire ça, ça fait plaisir, donc je suis contente de vous en parler sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si je vous ai motivé à découvrir ce film, si vous l'avez vu, si vous avez eu le même feeling que moi en aller le voir ou si le début vous a moins gêné que moi parce que moi vraiment c'est un peu ram 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 ram. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un petit like juste en dessous, ça fait super plaisir, ça me soutient dans ce que je fais, ça m'encourage à continuer et ça aide YouTube à référencer la vidéo. Il en va d'ailleurs de même pour les commentaires. Et pour terminer, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir également, ça me soutient également et ça vous permet si vous activez la cloche d'être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bon visionnage, peut-être le film L'Astronaute et surtout, surtout sa fin, comme toujours. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très très vite ! Bonjour ! Ouh, la luminosité est déplorable ! How is it like that ? Pourquoi c'est autant orange ? Je me speed parce qu'en fait, depuis le début de l'après-midi, mon voisin, enfin mon voisin, un genre à côté, fait de l'élagage et il fait des bruits de tronçonneuse depuis ce matin. Du coup, je ne peux pas filmer depuis ce matin donc je suis commencée, je fais autre chose. Mais bon, j'en ai besoin de cette vidéo, c'est pour demain. Donc voilà. On va peut-être pas mettre du bleu. Fait spatial ? Non, pas trop. Après, j'ai du vert, c'est pas ouf le vert. Sinon, je mets du orange comme d'habitude. Je vais pas y être dans les yeux. Le côté chaleur. Je préférais bleu, je crois. Le violet, genre. Allez, on va dire que c'est bien. Alors, j'ai acheté un ça. Une sorte de capuchon en... Je ne sais pas si vous m'en rendez quand je fais ça. Pour... mon micro... Ça fait de l'ASMR, je suis sûre. J'ai mis par-dessus le micro parce que dans la vidéo sur... Sans quanto mania, j'ai gueulé et ça a fait dans mon micro. Du coup, j'ai regardé sur internet et ces trucs-là, normalement, ça devrait pouvoir atténuer. Du coup, j'espère que ça va. Vous m'entendez bien ? J'espère que je ne vais pas filmer pour rien. Parce que je n'ai pas testé. Moi, je suis YOLO dans ma life. Je n'ai pas testé. Pourquoi je n'ai pas testé ? J'aurais dû tester. Mon Dieu. Allez-vous. Dans ma vidéo sur quanto mania, on m'a dit que je parlais fort et vite. Je sais que beaucoup de gens me reprochent de parler vite mais j'ai beaucoup de mal à réduire mon débit de parole. Je le fais au travail parce que tu fais de mon métier et je suis obligée d'avoir un débit de parole assez mesuré mais ça me coûte beaucoup d'énergie. C'est beaucoup plus simple pour moi de parler en essayant d'aller aussi vite que la réflexion le demande. Voilà. Ça fait bizarre, non, le reflet bleu ? Je vais peut-être le décaler un peu, non ? C'est mieux, c'est mieux. C'était un peu trop violent. J'espère que vous entendez pas mon voisin qui tronçonne. J'ai vraiment... Je peux pas encore attendre jusqu'à la fin des temps du siècle que le mec il ait fini de couper l'intégralité des haies de toutes les résidences du coin. Je sais pas, le mec il tronçonne depuis 4 heures. Ça fait 4 heures qu'il tronçonne des trucs. Il est en train de dézinguer la forêt amazonienne à lui tout seul. Et... Il est investi dans cette histoire. Je me suis dit Madre de Dios. Ouf. 36 minutes. Ça va. Franchement c'est raisonnable. Je suis très contente de vous avoir parlé de ce film. Alors en fait chaque point revenait un petit peu toujours au même point qui est cette histoire de déséquilibre entre tout le début et la fin et de déséquilibre du coup qui part du scénario et qui à mon avis se réfercule sur tout le film. Mais c'était quand même important de revenir point à point pour vous montrer que chacun de ces points est intéressant à sa manière mais malheureusement déstabilisé par tous les autres. Je suis contente. Je suis contente parce que franchement la fin waouh. J'espère que mon... Le truc en mousse sur mon micro a bien fonctionné. Je vais aller écouter les rushs juste après croisons les doigts. J'espère que vous avez pas entendu mon voisin le fou de l'élagage. Je vais essayer de voir peut-être que ça ça a atténué le bruit du voisin fou de l'élagage. We never know. Sinon je vais essayer de voir ce que je peux faire en post-production mais je suis pas très très douée pour tout ce qui est tripotage de son. Pour l'image je m'améliore légèrement mais pour le son j'ai toujours beaucoup de mal. J'ai l'impression que le son c'est un paramètre très sensible du montage et de la vidéo. Enfin bref ceci n'est pas du tout le sujet de voilà. Merci d'avoir suivi ces scènes poches génériques et encore une fois très bonne journée. Ciao !